... Vous êtes les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin, les titres de ce 13h. Au sommaire, le lancement des travaux de construction de l'hôpital de référence que va abriter la ville d'Abo-Mekalavi. Les premiers coups de pioche ont été donnés hier par les autorités gouvernementales. Et puis, la rentrée des classes, on n'en parle encore ce mardi. Après un an, les enseignants ont repris le chemin de l'école depuis hier. Dans ce 13h, nous vous faisons vivre l'ambiance de la rentrée dans les écoles maternelles de l'Okosa avant d'aller voir la reprise des lycées et collèges du département de l'Atakora. Plan pour les filles, c'est le nom du nouveau projet de plan international Bénin qui veut endiguer les causes de la vulnérabilité et la marginalisation des adolescentes et jeunes femmes. Financé par Affaires mondiales Canada, le projet met à contribution les filles identifiées par leur père dans les communautés pour identifier et trouver des approches, des solutions aux obstacles qui entravent la réalisation de leurs droits. On en parle dans ce journal. Merci de préférer toujours Canal 3 Bénin pour vous informer. Je vous le disais en titre, le gouvernement de la rupture met au centre de ses priorités le bien-être des citoyens. Eh bien, en effet, l'exécutif a entrepris de doter la commune d'Abo-Mekalavi d'un hôpital de référence pour tout le Bénin et dont le lancement des travaux de construction a été fait lundi. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Assyonbo, Kanyassyonbo. En six mois, pour que se dresse ici l'hôpital de référence d'Abo-Mekalavi. Les travaux de construction ont été lancés lundi par le ministre de la Santé, Benjamin Hounkwati, accompagné de celui du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, et du préfet de l'Atlantique littoral, Jean-Claude Kodia. D'un coût global de 116 milliards de francs CFA, l'hôpital de référence comportera plusieurs pôles. Le centre hospitalier aura une capacité de 436 lits. Il sera également composé de six grandes unités d'hospitalisation et trois hôpitaux de jour à partir d'un projet médical qui a été conçu par APHP International qui regroupe autour de 11 pôles les services médicaux de pointe. Ainsi, nous avons le pôle urgence et réanimation qui permet de distinguer des spécialités d'unités d'hospitalisation de courte durée, le pôle cardio et métabolisme qui regroupe la cardiologie conventionnelle, la cardiologie interventionnelle, les unités de soins intensifs en cardiologie et l'endocrinologie-métabolisme, le pôle oncologie qui permet de dispenser des soins d'oncologie médicale, des soins palliatifs, mais également des chirurgies gynécologiques et oncologiques de pointe. La construction de plusieurs infrastructures sanitaires répondait à un engagement du gouvernement pour l'amélioration significative de l'état de santé des Béninois. L'hôpital sera construit sur un espace de 16 hectares. Ce centre hospitalier pourra aider à résoudre un certain nombre de problèmes et auxquels feront recours la sous-région et le continent. La réalisation de cette grande œuvre, qui, de par son standing élevé, en termes d'équipement et de qualité du personnel, fera rayonner notre pays au plan régional, voire continental. Sa réalisation, disais-je, sonnera le glas définitif des multiples évacuations sanitaires toujours coûteuses et bien des fois exagérées, tardives, qui érodent profondément la caisse nationale, outre leur lot de complexes et longues formalités administratives, cause de mêmes tracasseries de toutes sortes, ayant parfois et même souvent de dramatiques conséquences telles que pertes évitables en vie humaine. D'ici 36 mois, ce centre hospitalier sera réceptionné et mis en service. Santé Toujours n'en parle encore. La communauté internationale célèbre ce mardi la journée mondiale du cœur et des vaisseaux. Une journée pour sensibiliser les uns et les autres sur les risques qu'entraînent les maladies du cœur et des vaisseaux. Du côté de Bénin, le ministre de la Santé, Benjamin Oukwati, dans un message adressé au Bénin-Orapal des mesures de prévention. On écoute ici un extrait de son message. Mesdames et messieurs, à l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre ce mardi 29 septembre 2020 la journée mondiale du cœur. Cette journée est d'une importance capitale car elle met l'accent sur un organe vital. Les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins sont aujourd'hui la première cause de mortalité chez les adultes dans le monde. Dans nos pays, ces décès surviennent prématurément avec des conséquences sociales et économiques dévastatrices. Le thème de la célébration de cette année 2020 est intitulé « Utilise ton cœur pour lutter contre les maladies cardiovasculaires ». Ce thème met l'accent sur la nécessité de prendre soin du cœur pour éviter le pire. Nous devons donc aider le cœur en mangeant sainement, en faisant des activités physiques régulières et en évitant à tout prix le tabac et l'alcool. Ce faisant, nous sauvons notre propre vie, nous profitons de la vie et nous inspirons les générations futures. La crise de la COVID-19 a l'avantage d'avoir révélé la nécessité de nous mobiliser contre les maladies du cœur et des vaisseaux. En effet, la mortalité liée à la pandémie a été plus importante chez les personnes souffrant de ces maladies. Dans notre pays, les maladies du cœur et des vaisseaux sont principalement dues à l'hypertension artérielle qui concernent un Béninois sur quatre. Malheureusement, plus de deux tiers d'entre eux l'ignorent et ne le découvrent qu'à l'occasion de crises graves, souvent irréversibles, tels que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, l'insuffisance rénale, pour ne citer que ceux-là. Pour cette raison, le ministère de la Santé a décidé cette année de sensibiliser et contre ce tueur silencieux qu'est l'hypertension artérielle à travers l'une de nos habitudes de vie qui la favorisent, la consommation excessive de sel. En effet, le sel est omniprésent dans nos habitudes alimentaires. Le Béninois consomme deux fois plus de sel que besoin, soit 11,4 grammes en moyenne par jour, contre une recommandation de moins de 5 grammes selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette habitude de consommation excessive de sel concerne plus de 90 % d'entre nous. Pour prévenir l'hypertension artérielle, l'excès du sel reste une habitude à perdre. Pour y parvenir, il faudra avoir à l'esprit quelques pratiques simples. Avant d'ajouter du sel, attendons la fin de la préparation des repas et goûtons-les d'abord. Rehaussons le goût de nos aliments avec des herbes et des épices naturelles tout en réduisant la quantité de sel ajoutée. Évitons enfin les conserves et autres bouillons culinaires car ils sont très riches en sel. Chers compatriotes, ce changement est réalisable car l'habitude du sel est relativement facile à perdre. En effet, notre langue s'adapte au nouveau goût en deux à trois semaines. Alors, rééduquons nos langues avec moins de sel. Moins de sel pour plus de saveurs, moins de sel pour une longue vie et une meilleure qualité de vie, moins de sel pour protéger nos cœurs avec du cœur, diminuons notre consommation de sel. Des messages de sensibilisation, apprendre au sérieux. Et je vous le disais, éducation, c'est la rentrée des classes, la rentrée scolaire 2020-2021 depuis hier lundi. Toutes les écoles publiques ou privées ont ouvert leur porte pour accueillir les apprenants. Une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques établissements scolaires. C'est bien pour constater les mesures prises pour le bon démarrage des cours. Teddy Goudalo et le riche Koui Gaba. J'ai dit que vous pouvez le majeuner à la suivi des sens. On va ! C'est par une séance de prière que les élèves de ce complexe ont entamé l'année scolaire 2020-2021. Comme cette école privée, plusieurs autres établissements scolaires ont entamé la nouvelle année académique avec détermination. On a bien repris avec nos enfants et tel que vous le voyez, la semaine de prière rentrée, nous avons mis ça à profit pour tout arranger. Tout est fait prêt et puis par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons démarrer l'activité. Tous les enfants sont contents, sincèrement. Des anciens comme de nouveaux élèves, ils sont tous contents, ils sont contents de reprendre quand même les cours. Il y avait une pré-rentrée qui a eu lieu depuis le 21. Et on a eu quelques élèves qui nous avaient aidés à nettoyer. Mais compte tenu de l'arbre que nous avons, vous voyez les colatiers. Sur les colatiers, c'est les feuilles. Maintenant que les feuilles tombent et que c'est pour cela qu'on est en train de reprendre encore les balayages ce matin. Sinon, c'est que vous serez là le vendredi soir et vous allez constater que l'école était bien propre. Quand c'est le premier jour, on a lancé le cours officiellement à 8h. Pour que, bon, on peut permettre à ceux-là qui sont un peu en retard de se mettre dans les rangs. Je crois que tout va bien. Je suis venue inscrire mon enfant, Mandela Ariel. C'est parce que j'avais appliqué dans l'école et ils entretenaient bien les enfants et pour bien sûr des enfants. C'est pour ça que moi-même, je suis arrivée. C'est certes le premier jour des classes. Dans certaines écoles, les cours ont déjà commencé. Et pendant ce temps, d'autres continuent d'enregistrer les dernières inscriptions. L'objectif est de permettre à tous les apprenants de bénéficier des meilleures conditions d'études dans le respect des gestes barrières. Nous sommes dans une situation sanitaire qui nécessite de prendre des mesures barrières. Les mesures sanitaires pour éviter la propagation du Covid-19. Dans ce sens, nous avons sensibilisé. Et tel que vous avez vu les apprenants aussi, ils ont porté leur masque. Nous avons les dispositifs de lavage aussi. Et la sensibilisation est au top. Nous voudrions que cette année, puisque nous avons eu la chance d'avoir un lauréat classé parmi les lauréats qui ont obtenu la mention très bien au baccalauréat 2020, pour nous, c'est réédité pour que chaque année, que nous ayons au moins un de nos candidats admis avec cette mention-là. C'est mieux que le nombre augmente et que dans les autres mentions aussi, bien et assez bien, que nous puissions avoir aussi de très bons résultats. C'est le premier jour de la rentrée. Nous sommes déjà au cours. Je m'en sors bien. Nous sommes au cours de mathématiques. Tout va bien. Pour l'instant, je suis le professeur. Mes enfants sont nouveaux ici, au fait. C'est leur première inscription à l'établissement, au fait. Donc, j'espère bien avoir un meilleur résultat avec eux. C'est parti pour neuf mois de formation. Parents, enseignants et apprenants sont liés par un même destin, celui de la réussite des élèves. Pour s'assurer du bon démarrage des classes, le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kaku Maouillon, lui, a visité lundi quelques établissements du département de l'OMR. Reportage. Lundi 28 septembre 2020, jour de rentrée scolaire au Bénin, quelques collèges du département de l'OMR ont reçu la visite d'un élève assez spécial. Le ministre des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle, est descendu dans plusieurs établissements publics et privés, dont le CG Vacant dans la commune d'Apromissreté, le CG1 d'Apromissreté, le CG d'Adiara et d'Avrancou, et le lycée technique et commercial de Porte-Nouveau pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2020-2021. Les élèves sont arrivés nombreux. Les cours ont démarré. J'ai suivi moi-même certains enseignants dans leur classe en train de faire les cours. J'ai sillonné les établissements du public, de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je suis allé également dans certains établissements du privé pour me rendre compte de l'effectivité de la rentrée. Ce qui est aussi important à mentionner, c'est le respect des mesures barrières. C'est-à-dire que dans ces établissements-là, le dispositif de lavage des mains est présent, visible, pratiqué. Au niveau des classes, la distanciation est respectée entre les élèves. Nous avions donné les instructions pour qu'il n'y ait pas plus de 50 élèves par classe. Nous l'avons observé également, ce qui est respecté. Et les élèves ont leur masque, de même que les enseignants qui ont leur masque. Donc voilà ces instructions qui sont respectées. Je pense que les uns et les autres ont pris conscience, d'une part, de la fin des vacances, et d'autre part, du respect des mesures barrières pour que nous puissions contrer ce virus du Covid-19. Je pense que l'année a bien démarré. J'ai eu également les échos sur la plupart des départements du territoire. Tout se passe correctement bien. Et je pense que l'année est ainsi bien lancée. C'est donc la fin des vacances. Et le ministre, Maouyankapo, invite les acteurs de l'école à en prendre conscience pour que l'année scolaire soit apaisée et couronnée de succès. Comme dans les autres communes du Bénin, la rentrée scolaire a également démarré à Covennes en vue de s'en convaincre le maire de la commune à sillonner plusieurs écoles maternelles primaires, mais aussi secondaires. On va voir ici maintenant les détails avec Imeth Hélène Amousson et Géorgie Baudon. C'est une randonnée qui démarre ici au complet scolaire à Dogbe de Covennes. Comme cet établissement, une dizaine d'autres écoles maternelles primaires et secondaires ont accueilli ce 28 septembre une délégation du conseil communal conduite par le maire. Par cette descente, Auguste Aéhounen et sa suite ont pu constater l'effectivité de la rentrée des classes sur le territoire de la commune de Covennes. La présence de l'autorité aux côtés des écoliers élève ainsi que les enseignants et motivateurs selon les responsables administratifs des établissements. C'est un honneur pour nous, n'est-ce pas, de rencontrer le maire. C'est pour la première fois que j'ai vu le maire, n'est-ce pas, au début de la rentrée comme ça. L'école a repris. Je demande aux enfants maintenant d'être conduits à l'école et nous allons démarrer le travail. Les parents, nous leur demandons de tout faire pour mettre à la disposition de ces enfants le matériel nécessaire pour que l'année soit une très bonne année pour eux. Nos parents d'élèves, on a l'impression qu'ils se désengagent petit à petit de l'enseignement. C'est aujourd'hui seulement, on les voit, ils viennent nous attrouper pour inscrire les enfants. À partir de ce soir, ils ne viennent plus demander comment vont les enfants à l'école. Pour ce premier jour, les élèves du primaire ont subi une évaluation. Au secondaire, les activités pédagogiques ont démarré dans plusieurs classes. À d'autres endroits, par contre, on s'affaire dans les tâches de nettoyage. Des parents d'élèves étaient également présents pour inscrire ou régulariser la situation de leurs enfants. Profitant de la visite du maire, les responsables ont formulé des doléances, des préoccupations auxquelles Auguste Aéhouen et son équipe comptent apporter des solutions. C'est un jour pour nous de voir le maire nous visiter ce beau matin pour demander les problèmes que nous rencontrons dans l'école. Nous lui avions déjà dit nos doléances, et il a dit qu'il a compris et qu'en son temps, il fera quelque chose pour nous. Nous avons un problème d'enseignement. Moi, spécialement dans mon école, j'ai manque de mobilier. Aux enfants ainsi qu'aux personnels, nous avons expliqué aux enfants qu'ils doivent travailler pour qu'en fin d'année, ils puissent donner de bons résultats. Pour le personnel enseignant, nous les avons encouragés. Nous savons qu'ils ne trouvent pas roses. D'ailleurs, déjà, notre produit de service, nous avons échangé avec l'ensemble du système dans le secteur de l'éducation à Convergne pour voir ensemble les voies de moyens par lesquelles on peut les renforcer un peu. Nous avons l'obligation morale d'accompagner l'ensemble du dispositif mis en place par l'État et ça a déjà commencé. Cette année académique, nous allons renforcer ce dispositif pour qu'en fin d'année, qu'on puisse encore donner de très bons résultats. L'année scolaire 2020-2021 vient ainsi de démarrer. Elle se tient dans un contexte de crise sanitaire. Les apprenants et enseignants, tout en faisant preuve de vigilance, vont travailler pour espérer des résultats satisfaisants en fin d'année. Apprenants et enseignants ont repris le chemin de l'école, je vous le disais, dans les titres, dans le département du zoo. Le préfet firmait, m'écoutant, à la tête d'une forte délégation, à lui aussi, s'il y en a quelques établissements. On retrouve Ymet Hélène Amoson. C'est pour ce lundi 28 septembre, la rentrée scolaire 2020-2021 a été effective. Et pour s'en convaincre, le préfet du zoo, à la tête d'une importante délégation, a effectué le tour de quelques établissements. Le périple a démarré dans la commune de Zanyanando, où très tôt, apprenants et enseignants ont répondu présents à l'appel des autorités en charge de l'éducation. À l'école primaire publique d'Agonli-Fuegbo, écoliers et écolières étaient déjà en classe. Nous avons procédé déjà aux cérémonies des couleurs. Nous avons profité de ce grand rassemblement pour prodiguer des conseils aux apprenants, afin qu'ils puissent véritablement travailler dans les classes. Le directeur départemental de la santé, membre de la délégation, s'est assuré du respect des mesures barrières. Les cours ont effectivement démarré par une évaluation conformément aux instructions du gouvernement. Au regard du planning qui est arrêté, qui est envoyé dans toutes les écoles, nous avons demandé à ce qu'il y ait l'évaluation diagnostique. C'est prévu par les tests. Lorsque les enfants passent en année supérieure, le titulaire qui veut prendre en charge ses enfants, il est normal qu'ils puissent voir leur niveau. CAP a ensuite été mis sur le collège d'enseignement général 1 de Zayanando. Après le tour de quelques salles de classe, l'autorité préfectorale et le directeur départemental de l'enseignement secondaire ont dit leur satisfaction. L'engagement est non seulement pris par moi, mais également par le code de contrôle, parce que vous voyez les inspecteurs, tous sont sur le terrain. Cette année, ce que je vois me donne espoir que ceux qui sont encore devant nous, nous allons les mettre derrière pour que le SOU soit quand même le premier département du Bénin, au BPC comme au baccalauréat. Je voudrais dire toute ma satisfaction par rapport à la rentrée ici et compter sur le personnel enseignant, le personnel d'encadrement, pour que la fin, que ce soit au niveau du certificat d'études primaires, que ce soit au niveau du brefet d'études du premier cycle, ou que ce soit au niveau du baccalauréat, nous ayons de bons résultats. Même dans les classes intermédiaires, que les enfants puissent passer massivement en classe supérieure. Le gouvernement a pris suffisamment également de mesures pour que les enseignants soient dans toutes les classes. toutes ces dispositions sont prises. Vous avez vu, tous les enfants sont en classe, avec leur professeur devant eux. Pareil pour le primaire également, tous les enfants, leurs maîtres, sont déjà dans les classes et nous avons même eu l'évaluation diagnostique. Comme à Zayanando, les coups ont aussi repris dans les autres communes du département du Zou. Face à la pandémie du coronavirus, le respect des gestes barrières et des autres mesures de lutte contre la propagation de la maladie doit être de mise. Démarrée sans en écroche, l'année scolaire 2020-2021, on l'espère, se déroulera sans incident majeur et sera couronné de succès. Et pour que se concrétisent ces bons voeux, chacun des acteurs est appelé à jouer convenablement sa partition. À l'occasion de cette rentrée scolaire, notre bureau régional Monokufo s'est plutôt intéressé à la rentrée des classes chez les petits-enfants. Eh bien, Geoffroy Messon a fait pour nous le tour de quelques établissements maternels de l'Okosa. Voici son compte rendu dans ce reportage. Sacko d'eau, vertu de leurs uniformes scolaires, ce bout de chou, coulent des larmes, certains, de chaudes larmes. La séparation est difficile avec leurs parents. Et pourtant, il le faut. C'est aussi la rentrée dans les écoles maternelles. Nous sommes dans la cour du complexe scolaire Julien Kenom de l'Okosa. La rentrée des classes tant attendues et tant annoncées est en fin effective cette matinée du lundi 28 septembre 2020. Enseignants, apprenants et parents d'élèves à court pour jouer leur partition en cette première journée de l'année scolaire 2020-2021. Ça va, Thien ? Oui, depuis qu'elle a pu faire danser. Ce matin, j'ai vraiment constaté qu'à l'entrée de l'école, il a des dispositifs de laveille de main, les médecins, ils ont vraiment porté leur cache, mais vraiment, je suis satisfait de ces dispositifs-là. Nous avons commencé les inscriptions depuis deux semaines et aujourd'hui, les cours ont réellement repris dans toutes les classes, du primaire comme au secondaire. Concernant à côté, j'ai là, on a pris les dispositions la vaille de main, tout est bien organisé. Chez certains tout-petits de la maternelle, on note beaucoup de méfiance et beaucoup d'inquiétude. Et ce, surtout dans le rang des nouveaux venus qui se retrouvent pour la première fois dans l'univers de l'école. C'est une joie pour moi de retrouver mes mamans et de me retrouver au milieu d'eux pour mener notre travail de tous les jours. Si je suis dans l'école maternelle pilote ce matin, c'est pour inscrire mes enfants. Donc j'ai deux enfants ici que je suis venu inscrire. Je peux juste souhaiter une bonne reprise aux enseignants et aux enfants. Cette rentrée scolaire intervient dans un contexte de crise sanitaire. Tout se déroule bien grâce au dynamisme des autorités en charge de l'éducation. Je remercie sincèrement le chef de l'État qui a oeuvré beaucoup dans la lutte contre cette pandémie. La rentrée a été vraiment effective. Si je dis effective, c'est parce que moi-même je suis déplacé vers des établissements et écoles de la commune de Locossan. Je tiens à remercier ses parents d'élèves, ses enseignants et nos enfants qui ont repris la route, le chemin de l'école. Les écoles maternelles, publiques que privées, dans leur ensemble ont mis en air zègue les consignes du gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, les dispositifs de lavage de mains ainsi que les masques et gel hydroalcoolique sont à la disposition des usagers des écoles. Merci à vous, Geoffroy Messon, pour ce beau reportage consacré à la reprise chez les petits-enfants. On vous retrouve encore dans cet élément le préfet du département du Mono avec à la tête d'une forte délégation effectuée dans la même journée une tournée dans les établissements. Elle lui a permis de faire le point de l'effectivité de la rentrée des classes et de s'assurer que les dispositions sont prises pour faire respecter les gestes barrières. Regardez. Adieu, merci, perds-vous ! Une nouvelle année scolaire ouvre ses portes au Bénin. Après quelques semaines de vacances, les élèves et enseignants ont repris dans la matinée de ce lundi, 28 septembre 2020, le chemin des écoles, lycées et collèges. Le préfet du département du Mono est ici, dans l'enceinte du CEG1 Locosa. Sa première vue, au niveau du bloc administratif, tombe sur cette file indienne. Tous ceux qui viennent, nous ne les avons pas encore identifiés. C'est lorsqu'on va les inscrire là que nous allons les appeler élèves. Dans ce cas-là, on peut pour le moment voir, même ceux qui ne sont pas en kaki, je leur dis de retourner et de porter le kaki avant de venir faire l'inscription. Les échanges avec les différents acteurs de cette école montrent une reprise partielle des activités pédagogiques. Les activités par rapport aux enseignants permanents. À part les aspirants, ils ont déjà commencé à 8 heures. Certains étaient déjà dans les classes avec les emplois du temps. Tout est déjà confessionné, à part les aspirants. La délégation préfectorale s'est ensuite rendue au collège catholique de Locosa, situé à quelques mètres du CEG1 Locosa. Outre l'effectivité de la rentrée, le préfet du Mono s'assure à chaque étape des dispositions prises pour faire respecter les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. La plupart sont arrivés avec masques. Ceux qui ne sont pas arrivés avec le masque, nous leur avons demandé de sortir pour aller s'en procurer. Et nous avons aussi prévu tout le dispositif qu'il faut pour le lavage des mains. Maintenant, dans le respect de la distanciation avec les enfants, c'est très pénible. L'étape de Locosa s'est achevée au CEG4. La délégation a alors mis le cap sur le CEG Atiémé, le CEG Comé, puis sur le complexe scolaire de Ouassa, dans l'arrondissement de Posse-Otomé, dans la commune de Beaupin. La rentrée a eu lieu. Elle est effective. Tous les enfants sont là. Nous sommes confrontés à certaines difficultés. Le personnel n'est pas au complet. J'aime mieux les trucs de lavage, mais dehors, pour que les enfants soient dans toutes les conditions. Et nous avons déjà réparti les fournitures, savons, liquides, parmidas, tout ça, pour permettre à nos enfants d'être en santé, pour éviter le mal. Pour le préfet, comme l'Anzissou, cette reprise des classes rime avec des défis comme plus d'entraînement au travail et mieux performer que l'année dernière. Mon message, c'est de demander aux enseignants de ne pas baisser les bras, de continuer, parce que le gouvernement a décidé à les accompagner. Vous-même, vous pouvez le constater. Nous serons leur porte-parole, c'est-à-dire le porte-parole des enseignants auprès de notre hiérarchie. L'école béninoise s'éveille à nouveau. Chaque acteur est appelé à bien jouer sa partition pour un bon déroulement de l'année scolaire, malgré le spectre de la pandémie de la COVID-19. Dans le département de l'Atakora, les écoles sont à nouveau ouvertes aussi. À Natitengou, précisément, les différents établissements sont encore à la phase des inscriptions et des réaménagements des emplois du temps. Président, c'est Pouli Tagossou, Abdou Sahabidrisou. Grands élèves qui accompagnent leurs enfants à l'école ce lundi 28 septembre 2020. Elle est admise au CEP. Elle va commencer le collège cette année. Donc, c'est de mon devoir de parent de l'accompagner. C'est un sens de responsabilité que tous les parents devraient adopter, je pense. Je suis très contente que maman m'accompagne. Je promets à maman de bien travailler. Nous sommes le premier jour de la rentrée et c'est le moment choisi ici à l'école primaire publique de Urbouga pour l'inscription des nouveaux écoliers. J'ai ma petite fille qui a amené pour son inscription en classe de CHI. L'école est déjà prête pour accueillir tous les élèves, mais nous attendons la directrice. Si ici, à Urbouga, les parents attendent les occupants de ces bureaux toujours fermés, au collège d'enseignement général 1 et 3 de Natitengou, c'est la grande affluence devant les bureaux. Anciens comme nouveaux élèves déambulent sur la cour. La preuve que la reprise des cours n'est pas effective en ces lieux. Nous avons tous les professeurs qui sont arrivés à 8 heures. Tous les membres de la divisation étaient également présents. Mais c'est les élèves qui ont fait défaut. Nous avons donné des instructions fermes pour qu'au moins les permanents, les ACE, les APE aillent en classe. Même s'il y a deux élèves qui démarrent les cours, c'est des instructions fermes et nous veillons à ça. Un constat dont se désole le secrétaire général de la préfecture de la Takora, venu s'enquérir de l'ambiance de la rentrée. Le constat que je déploie un peu, les cours n'ont pas démarré à 8 heures. Comme on le constate, il y a quand même quelques petits réglages encore à faire. Il faut pouvoir caser les aspirants en tenant compte des prescriptions du ministre. Il est question d'octroer 30 heures aux aspirants. 30 heures aux aspirants. Et les loger selon leur diplôme au premier cycle ou au second cycle. Voilà un peu ce qui a un peu bouleversé les enfants du temps de ce matin. En tournée de début d'année, le DEDEPS d'Ingasagui a parcouru les collèges de Natitengou, de Permand, de Birni, Tchabikouma et Tukuntuna et a fait part aux chefs d'établissement des nouvelles recommandations. Nous avons pu rencontrer les chefs d'établissement à qui on a rappelé un certain nombre d'instructions, à savoir la reprise des cours ce jour. C'était un contrat entre nous. La gestion des emplois du temps pour que les enfants ne restent pas trop dehors. Le respect des textes de notre système. Ensuite, le respect des mesures parières. Nous avons beaucoup insisté sur ça avec les chefs d'établissement pour que ça soit respecté à cause du Covid. La rentrée scolaire 2020-2021 est effective dans la Takora. Même si les cours n'ont véritablement pas démarré, le constat inquiétant est que, de part et d'autre, les mesures barrières contre le Covid-19 sont boycottées. Dans le même temps, dans le département du zoo, les résultats aux différents examens ainsi que les performances réalisées au cours de l'année scolaire écoulée préoccupent les acteurs de l'éducation. Le directeur départemental de l'éducation, de l'enseignement et secondaire du zoo a saisi l'occasion pour rappeler le contenu des cahiers de charges de chaque acteur. La rencontre vise aussi à préparer la nouvelle rentrée scolaire. Imètre Hélène Amousson. Une occasion pour faire le bilan de l'année scolaire écoulée, relever les points positifs, mais aussi et surtout ceux négatifs. La rencontre a réuni autour du directeur départemental de l'enseignement secondaire du zoo, l'inspecteur pédagogique délégué, directeur d'établissement ainsi que le coordonnateur du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Ensemble, ils ont décrypté les résultats scolaires de l'année 2019-2020, notamment les difficultés qui ont plombé les résultats aux examens du BEPC et du baccalauréat. Chacun a pu également évoquer les insuffisances, problèmes qui ont porté entrave aux performances. Je vous en prie que les analyses soient axées principalement sur notre organisation, notre stratégie de management. Des élèves que nous-mêmes nous avons jugés capables d'aller en classe supérieure, pourquoi ces élèves arriver en classe supérieure échouent ? Le problème certainement ne serait pas qu'au niveau des apprenants, ce serait également à notre niveau. Les problèmes ne seront pas seulement liés au milieu, les problèmes peuvent être également à notre niveau. Je voudrais demander à chacun de faire des analyses objectives. Nous voulons évoluer et pour évoluer, il faut connaître ces défauts. Il faut connaître les insuffisances et les corriger. De l'analyse des uns et des autres, il est ressorti que le manque de personnel, l'enclavement de certaines zones, la politisation par endroits du milieu scolaire, en plus de la négligence en milieu rural de l'écolage, sont les problèmes auxquels sont confrontés le secteur de l'enseignement secondaire dans la région. Il a aussi été évoqué la question de la responsabilité des enseignants, des élèves ainsi que des parents d'élèves. À l'issue des échanges, une synthèse a été faite et des conseils ont été prodigués. Moi, je crois que vous êtes parti avec de très bonnes intentions, mais vos intentions n'ont pas été couronnées de succès. Je salue l'effort et je vous engage à poursuivre et à mieux faire. L'autorité vous donne une lettre de mission. C'est un pari sur la vie. La tenue de ce pari dépend de beaucoup de facteurs. Si parmi les facteurs d'influence, vous ne commencez pas à avoir des appréhensions, faites un rapport circonstancié à l'autorité pour anticiper les comptes de performance. Et comme on n'entend pas que des comptes de performance, rendez compte par écrit au directeur départemental. Posez-lui votre difficulté et proposez une solution pour surmonter la difficulté et demandez un accompagnement. Désormais, il est décidé que l'organisation, la planification et l'exécution méthodique des différentes activités, le suivi et la rigueur sont les seuls moyens efficaces pour atteindre les objectifs fixés. La décision va aussi permettre, selon les organisateurs et les invités, d'assurer à chaque élève une chance équitable d'accéder à une éducation de qualité. On parle maintenant de cette journée d'orientation des bacheliers d'Akodeja et de Ouédemepeda, deux arrondissements de la commune de Comer. La séance s'est déroulée samedi dernier et porte la signature de l'amicale des frères et soeurs des arrondissements d'Akodeja et de Ouédemepeda. L'importance d'une bonne orientation académique est ici expliquée à un parterre de nouveaux bacheliers d'Akodeja et de Ouédemepeda, deux arrondissements de la commune de Comer, par Mahoudi Johnson. Il ne s'agissait pas de donner une vision simplement théorique, mais de les accompagner de manière à travers beaucoup d'expériences, à travers ce qui se passe et ce qui est vraiment utile, afin qu'ils puissent savoir ce qui va se passer. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et ce chemin peut se faire si on a vraiment de l'engagement, si on a envie d'étudier, vraiment de promouvoir quelque chose de nouveau à travers les compétences. Philosophe, sociologue et planificateur de l'éducation, Mahoudi Johnson est l'un des animateurs de communication mis à la disposition de ses néo-étudiants par l'amicale des frères et soeurs des arrondissements d'Akodeja et de Ouédemepeda à l'occasion d'une journée d'orientation qu'elle a organisée ce samedi 26 septembre 2020 vers la cour du Collège d'enseignement général d'Akodeja. A travers cette journée d'orientation, nous espérons contribuer à une meilleure employabilité des jeunes filles et jeunes chants de leurs deux localités. De façon spécifique, cette journée permettra, entre autres, d'analyser de façon succincte l'état de l'éducation dans les deux arrondissements d'Akodeja et de Ouédemepeda, de mettre à la disposition des nouveaux bacheliers les déterminants de choix judicieux de formation universitaire et enfin de mettre en place un répertoire des étudiants pour un appui à l'insertion dans le milieu professionnel. Pour les étudiants, ceux qui ont fait le déplacement depuis Kotonou pour être présents sur les lieux, ceux qui ont quitté leur maison à Kodeja, Ouédemepeda, Dachai et autres, vous savez ce pourquoi vous êtes là ce matin. Prêtez oreille attentive pour suivre les enseignements. Et à la fin, faites votre analyse, faites la fin de la journée pour tirer le son. Ces nouveaux bacheliers d'Akodeja et de Ouédemepeda ont également bénéficié d'une expertise sur comment faire le choix des filières. Une discussion à bâton rompu qui a suivi les différentes communications a permis à ces nouveaux ambassadeurs de ces deux arrondissements de commun d'échanger avec leurs aînés sur ce qui les attend désormais dans un monde post-bac. On va quand même essayer de montrer aux étudiants les processus de choix des filières déjà au niveau de l'État, ce que l'État fait avant la rentrée, les critères utilisés par l'État pour sélectionner les étudiants pour que ça soit le plus transparent possible. On va leur montrer les différents choix et après je vais essayer de leur expliquer le système LMD, comment est-ce que ça fonctionne. C'est vraiment une nouvelle étape qui commence, c'est vrai que c'est maintenant même que ça commence. Ce n'est pas pour leur mettre de la pression, pour leur faire peur, mais c'est pour les aguerris, pour qu'ils sachent qu'il faut qu'ils soient responsables. Il n'y a pas à avoir peur, parce qu'ils doivent, est-ce qu'on a peur d'affronter la vie ? Non. La vie est un combat comme on dit et ils doivent aller à ce combat-là. Désormais bien outillés, ces nouveaux bacheliers savent à quoi s'en tenir. L'amical des frères et sœurs des arrondissements d'Akoli-Khaï de Werem-Empeda vient de jouer sa partition afin de leur permettre de faire de bons choix de filières. Neuf mois de formation en cours théorique et pratique au centre de formation paramédicale du campus Cephopam. Eh bien, les voilà déjà aptes à exercer différentes professions, auxiliaires de pharmacie, délégués médicaux et secrétaires médicaux ont reçu dimanche leur parchemin. Ils sont une cinquantaine sortis de ce centre de formation et livrés sur les marchés de l'emploi. Le point avec Emane Parfé à Néambouso. Auxiliaires de pharmacie, délégués médicaux et secrétaires médicaux, ils le sont désormais au bout de neuf mois de formation en cours théorique au centre de formation paramédicale du campus d'Aoumé Kalavis, Cephopam, appuyé par des stages pratiques dans les structures partenaires d'une école qui, depuis sa création, s'investit dans la préparation des jeunes à l'emploi. Dans une agence pharmaceutique pour les délégués médicaux et dans un hôpital pour ce qui concerne les secrétaires médicaux, soit d'autres mois de formation, délégués au bout duquel l'étudiant soutient son rapport de stage, le consacrant titulaire de son diplôme. Plus de deux tiers formés pour servir en pharmacie et le reste partagé entre la délégation et le secrétariat médicaux. La sortie de cette 13e promotion de jeunes formés par ce centre a non seulement consacré un parchemin, mais la célébration de l'excellence et surtout du savoir acquis au cours de la formation. Une équipe de spécialistes rompus à la tâche sous la direction de Dr Gilles Kessiklouno et Dr Pofilagessi, superviseur du 10 centres. À vous, les résidents d'air, merci pour le travail abattu. À travers l'époque que vous avez fournie, on a tous, tout le monde a montré qu'au Cepopam, il y a de l'excellence. Dans le domaine médical, il y a du travail. C'est un certain vieil. Je crois que Cepopam est en train de perdre son bonhomme du chemin. Merci et que la pêche soit belle. Présents à cette cérémonie, parrains, marins et présidents d'honneur actuels locataires de l'hôtel de ville d'Abu Mekalavi ont salué les efforts conjugués d'une jeunesse résolument décidée à tourner d'eau au chômage. Ma prière pour vous est que chacun d'entre vous, après cette cérémonie, ait un boulot. Au moment d'être admis à exercer la fonction de délégué médical aux vaccinières de pharmacie, de l'honneur médical, je promets et jure en présence de mes mères et de mes fonds d'ici. Fin de parcours pour 67 jeunes formés au Cepopam. Et pour ceux et celles qui y font leur entrée cette année, ils pourront bénéficier non seulement des fruits du partenariat avec l'Institut H3, dont le vice-président était présent à cette cérémonie, mais deux autres filières leur sont proposées. La délégation vétérinaire, qui interviendra surtout en zone rurale pour la promotion des médicaments vétérinaires, l'analyse biomédicale en partenariat avec l'école supérieure H3. Cérémonie riche en couleurs et un public égayé par des sonorités locales priées sur le follet. De quoi garder en souvenir ces moments qui marquent la fin d'une formation, mais aussi et surtout l'ouverture sur le marché de l'emploi. Travers son projet Plan pour les filles, Plan International Bénin veut indiquer les causes de la vulnérabilité et de la marginalisation des adolescentes et des jeunes femmes. Et bien financé par Affaires mondiales Canada, le projet met à contribution les filles identifiées par leurs pères dans les communautés pour identifier et trouver des approches de solution aux obstacles qui entravent la réalisation de leurs droits. Mise en oeuvre par Plan International Bénin, le projet intervient dans quatre communes du département des collines. Plan pour les filles vise à s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité et de la marginalisation des adolescentes et jeunes femmes au Bénin. Le but est aussi de faire d'elles les agents de leur propre développement. Ces filles qui ont été sélectionnées, elles seront capacitées pour travailler avec les autres filles dans leur communauté. Elles vont travailler avec des groupes organisés qui existent, des jeunes, pour passer l'information, renforcer à leur tout leurs capacités. Mais aussi pour les jeunes qui ne sont pas dans des groupes organisés, elles vont se charger de les identifier pour que ça soit une chaîne d'information, une chaîne de formation pour les filles. Le projet pour les filles veut engager différents profils d'adolescentes et de jeunes femmes dans la détermination des obstacles à leur bien-être et identifier les solutions pour lever ou contourner ces obstacles. Les ateliers constituent donc une opportunité à travers laquelle les filles, désignées par leurs collègues, par leurs pères, parviendront à ce but. Les ateliers de priorisation organisés à Bante et à Dassa ouvrent la voie vers la mise en œuvre de l'élaboration du projet Plan pour les filles. Ils constituent le creuset à travers lequel les filles, désignées par leurs pères, parviendront aux côtés des responsables de l'organisation à la réalisation de leurs droits ainsi qu'à leur bien-être et à leur épanouissement. Intervenant par visioconférence, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'est engagée à accompagner l'équipe de Plan international Bénin dans la réalisation du projet. Véronique Toynfordé a salué les efforts de l'organisation qui travaille pour le bien-être des communautés. Pendant trois jours, vous aurez la lote tâche de sous-peser les actions possibles pour lever les efforts à votre bien-être et à la réalisation de vos droits en tant qu'être humain d'abord et puis spécialement en tant qu'individu de sexe féminin et en tenant compte de ce que le gouvernement et ses partenaires ont déjà prévu et de ce qui existe dans nos textes de loi et documents de stratégie nationaux. Le projet Plan pour les filles est financé par Affaires mondiales Canada. Il est exécuté dans les localités de Bante, Savalou, Dassazoumé et Glazoué. Les ateliers de priorisation sont le cadre choisi par Plan international Bénin pour poser avec les participantes le diagnostic des situations qui entravent au quotidien leur épanouissement. C'est également le lieu de réfléchir aux voies et moyens pour inverser la tendance. Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Rekome, est allé mettre en service le pont péage-pésage de la localité de Ouébou dans la commune d'État-Forme. Construit depuis 2012, le pont péage-pésage n'a pu être achevé et mis en service qu'après financement par l'État béninois. Assez un bon carré, Assez un bon, Moufid Savo. Enfin, le pont péage-pésage de Ouébou dans la commune d'État-Forme est mis en service le samedi 26 septembre. Les travaux d'aménagement technique et l'équipement de la station ont été entièrement financés par l'État pour permettre la mise en service de la station. Qu'ils vous souviennent que cette station, initialement station de pesage à basse vitesse, réalisée en 2012 sur financement de l'UEMOA, n'a pu être mise en exploitation faite de certaines difficultés techniques. Face à cette situation, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris de réaliser les travaux complémentaires et confortatifs nécessaires à son opérationnalisation, ainsi qu'à la mise en place d'un système de gestion automatisé. Cette mise en service du pont péage-pésage de Ouébou constitue pour le ministre des infrastructures et des transports une preuve de plus de l'efficacité de l'action gouvernementale. Cette station péage-pésage fait partie du programme de modernisation du gouvernement béninois. Elle présente plusieurs caractéristiques. Le trafic estimé que recevra cette station s'établit en environ 1 400 véhicules poids lourds par jour. A cet effet, elle est composée d'une plateforme de transaction sur une longueur de 800 m parallèle à la RNI E2. Elle est constituée de trois voies, dont une voie de pesage équipée d'un pont bascule numérique et d'un pèse-essio fixe destinée à peser les véhicules poids lourds et ceux dont la hauteur est supérieure à 2,55 m, et roulant dans le sens sud-nord. Une voie de passage destinée au péage des véhicules poids lourds et ceux dont la hauteur est supérieure à 2,55 m, et roulant dans le sens nord-sud. On y trouve une troisième voie réversible pour permettre le désengorgement, une cabine de perception des frais de péage et de pesage. S'y ajoute un bâtiment administratif constitué de quatre bureaux, d'une salle de supervision des opérations et des vestiaires et un autre destiné aux éléments de la police républicaine, puis un réfectoire et un local de contrôle. Il est prévu, selon le ministre Hervé Ghechoumé, la construction d'autres cabines, puis d'autres aménagements pour traiter au mieux les véhicules poids lourds venant du sens nord-sud. Et c'est la fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Vous retrouvez le reste de l'actualité sur canal3television.com à demain 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti.